Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la télévision nationale. Le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, préoccupation majeure du chef de l'État, Félix-Antoine Tisségué de Chilombo. Les consultations se poursuivent à Nairobi, au Kenya, avec les groupes armés. On écoute les explications, note envoyée spéciale, Giscard Kussema. Dans un hôtel de Nairobi, qui est la première rencontre de consultation entre le groupe d'experts désigné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisségué de Chilombo et les premiers groupes armés arrivés à Nairobi a eu lieu ce samedi 23 avril. Tout avait bien démarré à la mi-journée sous la facilitation du Kenya et des observateurs venus du Rwanda, du Burundi, du secrétariat général de la Communauté de l'Afrique de l'Est et ceux du bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. D'entrée des jeux, les modérateurs du Kenya avaient circonscrit les cadres de ces entrevues en précisant que cette séance était la matérialisation de la détermination du président Félix Tisségué, chargé par le dernier sommet du 21 avril du volet militaire, a donné une dernière chance aux groupes armés congolais locaux de procéder à une reddition inconditionnelle plutôt que de subir la loi de la force militaire régionale. Les chefs de la délégation gouvernementale, les mandataires spéciales du chef de l'État, Serge Chibangou, a lui aussi transmis fidèlement les messages du président Tisségué dit, un message soutenu par tous les cinq chefs d'État de la région à travers leurs communiqués. Après le premier tour de table, observateurs et groupes armés ont chacun loué cette initiative. Le représentant des groupes armés ont par exemple déclaré, je cite, « Nous n'avons pas l'intention de combattre le régime de son excellence, mais c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, étant donné que lui et nous avons combattu le régime passé, lui par une lutte politique et nous par une lutte armée, » Ils l'ont même félicité pour l'intégration de l'RDC à la communauté de l'Afrique de l'Est. Tout allait donc bien dans une ambiance très détendue. Jusqu'au moment où plusieurs sources officielles ont confirmé la reprise des combats dans les Norte-Yvou par le M23 du tandem Bertrand-Bissimoua-Makinga. Les émissaires du président de la République ont demandé et obtenu la sortie de la salle des trois délégués de ces mouvements armés. L'argumentaire de ces groupes engagés, dans deux voies incompatibles, n'a pas fait plier Serge Tchibangu, Claude Ibalanki, le général François Kabamba ainsi que d'autres experts restés fermes. Ce soir, la facilitation kenyane a confirmé l'arrivée ce week-end à Nairobi de plusieurs autres groupes de l'Uturi Nord et Sud-Yvou. Entre rédition inconditionnelle et frappe de la force militaire régionale, à chacun déchoisir de Nairobi jusqu'à Kussema pour la RTNC. Situation sécuritaire dans la province du Nord-Yvou, après l'attaque du M23 le samedi dernier, le porte-parole du gouvernement provincial donne les précisions. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion autant nationale qu'internationale que, dont la journée du samedi le 23 avril 2022, aux environs de 15 heures locales, le M23 a attaqué les positions des FARDC, des Bougoussa, Kinyamahura, Ouambeo, Tchéa I et Tchéa II dans le territoire de Routuru, violant ainsi la trêve et laisser le feu décréter pour permettre l'aboutissement heureux des consultations de Nairobi. Face à cette situation et aux intentions bellicistes du M23, les forces loyalistes tirent les conséquences qui en découlent et ne se laisseront pas narguer par ces hors-la-loi dont l'objectif est d'endayer la paisible population et de la plonger dans la misère la plus noire. Réélu avec 58,5%, le président français Manolik Macron promet une nouvelle dynamique. pour son nouveau quinquennat, il dévance la candidate d'extrême droite Marine Le Pen qui a obtenu 41,5% de voix, ce qui est donc un niveau historique jamais atteint par son parti. La prochaine étape, ce sont les législatives qui vont déterminer la suite dans la gestion du président réélu avec un taux d'abstention en hausse par rapport à 2017 de près de 28%. Nous y reviendrons avec fort ce détail dans nos prochaines éditions d'information. On va parler santé à présent. Vous le savez, la journée mondiale de lutte contre le paludisme, c'est aujourd'hui, lundi 25 avril. C'est une occasion de souligner la nécessité d'investissement continu et d'un engagement politique durable en faveur de la prévention du paludisme et de la lutte contre cette maladie. A cette occasion, le ministre national de la santé publique, hygiène et prévention, Jean-Jacques Mbongani, a lancé un message à la population congolaise. Les rapports du programme national de lutte contre le paludisme font état plus de 21 millions de cas enregistrés en 2021, d'où les renforcements des stratégies de lutte afin d'innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies. Il y a deux années, le programme mondial de lutte contre le paludisme de l'OMS alertait en amont les dirigeants de tous les pays affectés par le paludisme. Il leur demandait de poursuivre les efforts de prévention, de détection et de traitement du paludisme dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Cette dernière ayant testé jusqu'à ce jour la résilience du système de santé robuste à travers le monde. La RDC figure sur la liste noire des huit pays où l'augmentation du taux de mortalité est passée de 5 à 25%. C'est dans cette logique que s'inscrit le tout premier vaccin recommandé pour lutter contre une parasitose humaine, le RTSS, cité aujourd'hui comme un exemple d'innovation en action et une avancée scientifique dans la lutte contre le paludisme. Nous devons tous lutter contre le paludisme par l'adoption d'un nouveau comportement. Nous devons se matérialiser à travers la participation des ménages, des familles et des communautés à la lutte contre le paludisme. La malaria peut donc être vaincue en RDC si et seulement si la nation conjugue des efforts et prend la ferme résolution des zéros cas de malaria commence avec moi. Pendant ce temps, la vice-ministre de la Santé, Véronique Kulou-Bankoulou, est en mission officielle dans la ville de Kamina où elle a remis des kits sanitaires dans différents centres hospitaliers de la province du Olomami. Il était à Tamina il y a une année avant sa nomination au gouvernement Samalou-Kondé. Véronique Kulou-Bankoulou, vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, revient à la maison et les siens se sont mobilisés pour un accueil digne de son rang. De l'aéroport au Gouverneurat, sous la pluie, Véronique Kulou-Bankoulou a battu les pavés noyés dans une foule en extase. Son leadership dans cette partie du pays n'est fait l'ombre d'aucun doute dans sa gibessière du matériel médical pour les hôpitaux de la place et de l'énergie pour sensibiliser la population à la vaccination contre la Covid-19. Ce seront quelques jours à passer avec la population du Olomami et une occasion de discuter avec les professionnels de santé publique de cette partie du pays. Nous, le gouvernement, nous voulons vraiment être à la proximité de la population. Ça, c'est la vision du chef de l'État, surtout qu'il veut qu'il y ait une couverture santé universelle. C'est pourquoi je suis venue pour cette couverture santé universelle, qui est un des axes que nous nous sommes assignés dans le gouvernement. Et le deuxième axe, c'est la lutte contre les épidémies. Nous aurons à faire beaucoup de conférences par rapport à cette pandémie du coronavirus. À l'aéroport, la vice-ministre de la santé publique a été accueillie par Julie Banda Wangoi, commissaire générale en charge de la santé de la province du Olomami. Rendons-nous de la province du Okatonga où sera implantée dans le tout prochain jour une usine pour la fabrication des batteries électriques. L'accord a été conclu entre la République démocratique du Congo et une firme allemande. À l'Université de Lubumbashi, c'était devant un parterre d'officiels. Africains d'excellence sous les batteries a été lancé ce vendredi 22 avril 2022. L'accord de coopération entre l'Université de Lubumbashi et l'Institut Stenbest d'Allemagne, ainsi que les partenaires, a été scellé au Pullman Grand Carabia. Cet événement historique qui met la RDC au centre des enjeux mondiaux de l'heure, s'est passé en présence du gouverneur de la province du Okatonga et de quatre ministres nationaux, celui des mines, de la recherche scientifique, de l'enseignement supérieur universitaire, ainsi que celui de l'industrie. Julien Paloukou, dont les charges ont été confiées par le chef de l'État pour matérialiser ce projet. La situation de l'État a dit non, on doit changer de paradigme. Il faut désormais qu'on réfléchisse comment nous-mêmes nous devons nous autonomiser. et c'est le sens de tout ce que vous avez comme séance ici, pour nous ramener à la création de ce centre africain d'excellence. Nous pouvons, à partir de l'Afrique centrale, lancer finalement la production de préciseurs des batteries, des batteries électriques et des mains des voitures électriques ici en République démocratique du monde. Sous l'œil averti des envois de la Commission économique des Nations Unies en Afrique et des délégations des universités zambiennes. Il s'agit pour l'université de Lumbashi et les universités partenaires d'une responsabilité afin de répondre aux défis intégrés des États. Nous sommes heureux de constater que nos étudiants, nos enseignants, nos lecteurs seront partie prenante à ce projet pour que nous puissions résoudre non seulement la question de l'employabilité, mais également du savoir-faire à l'occasion de l'exploitation des ressources naturelles. Le Centre africain d'excellence pour la recherche avancée et l'innovation sous les batteries en RDC vient résoudre non seulement la question de l'employabilité, mais également la mise en valeur des ressources naturelles en RDC. Il a été signé une convention de partenariat entre le projet d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et les centres d'incubation. L'objectif est de former et accompagner les jeunes entrepreneurs dans l'agriculture à travers toute la République. D'autres précisions avec Louisette Nsakala. Avec cette convention de partenariat signée ce samedi 23 avril 2022, Péjab, projet d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agrobusiness et les six centres d'incubation s'engagent dans la formation et l'accompagnement des jeunes entrepreneurs dans l'agriculture et l'agrobusiness. Objectif, mettre l'innovation au cœur de ces secteurs et faire de l'agriculture autrement. Pour les coordonnateurs nationaux du Péjab, les centres sélectionnés vont incuber les entreprises des jeunes. Nous signons avec six centres, dont trois sociétés. On veut garantir en alimentation le pays parce qu'en formant ces jeunes dans l'agrobusiness, c'est une façon de leur apprendre et aussi de créer des entreprises. Et de l'autre côté, toute la production qu'on pourra recevoir de cette formation ou du travail de ces jeunes pourra aider le pays ou même la ville dans laquelle il y a ces centres. Cette convention vient renforcer le partenariat signé dernièrement entre Péjab et Écuti BCDC pour faire de ces jeunes des vrais entrepreneurs. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes obligés d'interrompre ce journal suite au direct de l'Assemblée nationale, la plénière à laquelle sera traitée la poursuite de la loi électorale. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada